Radio Mali, il est 13h à Bamako et partout sur le vaste territoire malien. La deuxième édition de Mali Actualité dans un instant. Le 31 juillet aujourd'hui, célébration de la panafricaine des femmes. Une occasion de faire le point sur la situation des femmes sur le continent et de fêter leur succès. Notre modèle en la matière est une jeune femme de Koulikoro qui exerce un métier original. Environnement avec Agibo Koulibaly, l'agroforesterie ou la mine de solutions à la menace environnementale actuelle. Sport, nouvelle saison sportive sur le continent africain. Les Jolibas AC et les stades maliens concernés se préparent activement. Jésus-Olympique Paris 2024, la journée d'hier, a vu l'élimination des représentants maliens en boxe, en nage et en football. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'école de maintien de la paix à Lyon Blondombey et son partenaire du cabinet SN viennent d'initier à l'intention des femmes leaders une rencontre d'informations et de sensibilisation de deux jours sur leur implication dans la mise en œuvre des réformes administratives et institutionnelles menées par les autorités de la transition. Le but est de renforcer les capacités des femmes sur les actions du développement et du paix. Boubacar Bablitouri. Sous la transition, notre pays a connu de nombreuses réformes, tant au niveau de l'administration qu'au niveau institutionnel. Parmi elles, la nouvelle constitution, la mise en place de l'organe unique des gestions des élections ou encore le nouveau découpage administratif pour ne citer que celle-ci. C'est dans le souci de renforcer les capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali que cette rencontre d'informations et de sensibilisation a été organisée. Une initiative de l'école de maintien de la paix à Lyon Blondombey et son partenaire du cabinet SN, colonel Sidi Ali Fofana, représentant du directeur général de l'école de maintien de la paix à Lyon Blondombey. Les études montrent que les pays où les femmes sont activement impliquées dans la prise de décision tendent à être plus stables et prospères. Leur perspective unique et leur approche souvent collaborative et inclusive de la résolution des problèmes apportent toujours une valeur ajoutée inestimable. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ces réformes ne sont pas simplement des textes de loi. Elles représentent des opportunités concrètes pour chaque communauté, chaque élu, chaque femme de la société civile et chaque homme engagé dans la construction des Mali meilleurs. Elles sont des leviers pour l'autonomisation des femmes dans la gouvernance locale, pour leur participation active dans la prise de décision et pour l'éradication des inégalités qui les limitent depuis trop longtemps. Cette rencontre d'information et de sensibilisation des femmes va prochainement concerner également les femmes de huit régions du pays. Elles s'inscrivent dans le cadre du projet Recafevec sur le financement du Royaume de Norvège. Célébration de la Journée panafricaine des femmes Nous nous intéressons à une femme travailleuse originale à Koulikourou. Mariam Fane, âgée aujourd'hui de 23 ans, a été vite passionnée par le carrelage de l'âge de 10 ans. Son engagement et sa détermination dans l'exercice de ses métiers ont permis à Mariam Fane de bénéficier d'une formation en carrelage de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi en 2014. Elle a ensuite été équipée et installée à son propre compte par la structure. Dossier signé, Djemba Moussakounate. Benjamine de la famille Fane, Mariam travaille avec son oncle qui lui a formé ainsi que ses frères. Avant le carrelage, notre Nieleni du jour a tenté d'autres activités génératrices de revenus mais qui n'ont pas marché. Mariam Fane, carreluse. Avant le carrelage, j'ai joué au football. Je n'ai pas pu progresser dans ça. Je me suis tournée vers le transport du sable sur les berges du fleuve Niger à Koulikourou. Mon oncle maternel, ayant observé que j'aime les activités des hommes, il m'a encadré pour apprendre le carrelage. C'est Couberté, formateur de Mariam Fane. Dès le bas âge, Mariam aime les travaux que font les hommes. J'ai compris cela en elle, donc je lui ai demandé de venir apprendre le carrelage. Aminata Berti, maire de Mariam Fane. Depuis que Mariam a commencé le carrelage, elle gère elle-même ses dépenses. Elle a l'amour de ce métier. J'imêlant l'école avec son métier, c'est à travers l'appui d'un client que Mariam Fane s'est présenté au DF en 2020 et a pu décrocher le précieux sésame. Mariam Fane, carreluse. C'est grâce à ce métier que j'ai pu décrocher mon DF. Et puis, je suis autonome. Je parviens à gérer toutes mes dépenses. Aujourd'hui, Mariam forme des jeunes qui sont dévoués au travail. Elle se bat pour donner un sens au leadership féminin dans la capitale de Mégétan. Mahaman Kounta, apprenant. Les jours où j'ai vu Mariam poser les carreaux d'une maison, cela m'a beaucoup impressionné. Dès lors, j'ai nourri l'espoir de devenir un jour carrelère. Elle connaît son travail et les gens apprécient ce qu'elle fait. Draman Jara, client. On parle de quelqu'un sur son travail, ça veut dire que les premières œuvres ont été bonnes. Je n'ai pas eu de défauts par rapport au carrelage. Tous les carreaux ont été posés, aucun carreau n'a été cassé. Mariam Fane est un exemple parmi tant d'autres qui ont bénéficié de formation à l'Agence nationale pour l'emploi à NPE. Kouli Kourou, Djemba Moussa Kounate et Salif Maïga pour l'ORTM. CAI, cérémonie de remise de lot de matériel médicaux hier à 10 centres de santé communautaires. Objectif, renforcer les capacités de ces différents centres de santé en matière d'équipement sanitaire. Kavadjara. Le projet pluriel vient de mettre des matériels médicaux à la disposition des 10 centres de santé communautaires. Les bénéficiaires sont les centres communautaires de Bangassi, Logosabousre, Samer Wolof, Kassou, Ambededi, Diala, Lafiabougou, Babala et Lountou. Il s'agit pour le projet pluriel d'améliorer le plateau technique de ces différents CESCOM. Abdoulaïssal, bénéficiaire. Nous, le président de ZASACO, on a remercié le projet pluriel pour leur don de matériel. Les priorités même du centre, c'est ce que le projet pluriel a pris en compte. Qui part de la santé part aussi des matériels, part des médicaments. C'est un mot de remerciement qu'on peut le dire. Docteur Aliou Touré, chargé des projets pluriels. Ces centres sont choisis pour renforcer les acquis dans ces centres-là parce qu'on a déjà fait des grands châteaux d'eau et puis des latrilles. Des incinerateurs modèles qu'on appelle BCA et le modèle a été mis en œuvre par Santé Moins. Salif Traoré, représentant du préfet du Cercle des Cailles. C'est un bon projet qui aide dans le domaine de la santé et celui qui t'aide vraiment à améliorer la santé comme il a beaucoup fait. Signons donc que ce don a été financé par Affaires mondiales Canada pour un montant de plus de 146 millions de francs CFA. Caille, Kabadjara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Comment diligenter l'indemnisation des victimes d'accidents de la route ? La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Direction générale de la police nationale tentent d'apporter une réponse à la question. C'est à travers une session de formation de 10 jours sur le thème, le rôle de la police et des autres acteurs dans la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière par les sociétés d'assurance. La session sera suivie par une soixantaine d'auditeurs de police venus de Bamako et de la région de Koulikourou. Les accidents de la circulation routière qui surviennent régulièrement provoquent des dégâts matériels ou affectent le plus souvent l'intégrité physique des personnes et dans les cas extrêmes des pertes en vie humaine. L'indemnisation de ces victimes obéit à un processus qui engage la police et les sociétés d'assurance. La session de formation sur le thème, le rôle de la police et des autres acteurs dans la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière par les sociétés d'assurance vise à sensibiliser le public. Alaï Karambé, chef de la division assurance à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique à la lumière des recommandations des états généraux sur l'assurance au Mali et après prise en compte des constats dégagés lors d'une série de contrôles sur place des compagnies d'assurance, vise non seulement à sensibiliser l'opinion nationale sur la thématique de l'assurance mal appréhendée par la population, mais aussi à faire maîtriser cette procédure d'indemnisation par les différents acteurs en vue de promouvoir les règlements diluidants des sinistres automobiles. Contrôleur général de police, Souri Keita, représentant du directeur général de la police nationale. Les statistiques prouvent que peu de victimes d'accidents de circulation routière sont dédommagés par les assureurs en raison notamment de la méconnaissance des textes de loi. La session de 10 jours sera suivie par une soixantaine d'auditeurs de police de Bamako et de la région de Koulikourou. Sensibiliser la population afin de la faire adhérer à l'utilisation des sacs et sachets à usage multiple qui n'ont aucun impact sur notre environnement. C'est l'objectif de l'atelier de diffusion de la base de référence pour les actions de développement, de créativité, mais aussi de promotion des alternatives. La rencontre qui s'est tenue à Bamako hier a été organisée par la Fondation Santé-Environnement en partenariat avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Al Mouzer Al-Kamisa Yatara. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la lutte contre la pollution. C'est la vise à trouver des alternatives comme l'utilisation des sachets à usage multiple bénéfiques pour notre cadre de vie. Traoré Fatmata Nafou, présidente de la Fondation Santé-Environnement. Il est dit, selon les chercheurs, qu'en 2040, il y aura plus de sachets plastiques dans nos fleuves, mers et océans que de poissons. C'est inquiétant. Et quand nous regardons combien nos champs sont envahis de sachets plastiques et qui vont créer des barrières à la pénétration de l'eau et des engrais que nous y mettons, c'est inquiétant. Le projet d'irabilité vers une transition verte et résiliente pour l'utilisation des sacs et produits écosystémiques au Mali s'inscrit dans ce cadre. Maïga Fatmata Sokona, coordinatrice. Les alternatives aux sachets à usage unique, nous avons montré des sacs en tissu, il y a des sacs en rotin, il y a des sacs en ronniers, des sacs en fruits de dents. D'autres objectifs de ce projet, c'est de pouvoir sensibiliser la population à adhérer aux sachets à usage multiple. Le projet ainsi lancé est soutenu par l'agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Actualité sur le continent, en Guinée-Kunakri, la justice se prononce aujourd'hui même sur le sort des accusés du massacre du 28 septembre 2009. Une décision qui est attendue après 22 mois d'audience. L'ancien président Moussa Dadis Kamara et ses co-accusés connaîtront leur verdict sur l'assassinat des 156 personnes. Selon les avocats des victimes, une amende de 65 millions à plus de 196 millions de francs CFA est réclamée. En Angola, un accord de ce seul fait entre le Rwanda et la RDC sera conclu le dimanche prochain. C'est le fruit de la rencontre entre les deux protagonistes à Rwanda. Cette décision survient trois jours après l'expiration de la trêve d'une durée d'un mois dictée par les États-Unis. En Ouganda, 36 militaires du parti politique Forum pour les changements démocratiques FDC ont été interpellés lundi dernier. Ils sont accusés d'être impliqués dans le terrorisme et ont été remis au gouvernement ougandais. Par contre, les détenus nient cette accusation. Selon les partis FDC, ces militants étaient au Kenya pour un séminaire de formation. Ils risquent un emprisonnement à vie. La prochaine audience est prévue pour le 13 août prochain. Au Liban, trois personnes ont perdu la vie hier et des dizaines d'autres blessés. C'est le bilan d'une attaque menée hier par Israël dans la capitale libanaise. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'armée israélienne. La même source annonce la mort du commandant du Hezbollah lors de la dite attaque. Mais cette information n'a pas été confirmée par le Hezbollah. Pour rappel, ce commandant est accusé par les États-Unis d'être impliqué dans une attaque en 1983. Les bilans étaient de deux jeunes tués. En Iran, les chefs du Hamas, Ismaël Anier, a perdu la vie lors d'une frappe aérienne sioniste sur sa résidence dans la capitale. L'annonce a été faite aujourd'hui par une organisation paramilitaire iranienne appelée les gardiens de la révolution. Cette annonce survient au lendemain de l'investiture du nouveau président Ibrahim Raisi. La Palestine accuse Israël car ces derniers avaient juré de tuer tous les chefs palestiniens suite à l'attaque du 7 octobre. Les bilans étaient de 1 200 morts et 250 otages. Page sport de cette édition, football, intensification de la préparation en vue de la nouvelle saison. Nos deux représentants aux compétitions africaines des clubs sont les Jolibas AC en Ligue des champions et les stades maliens de Bamako en Coupe de la Confédération. Jeux Olympiques Paris 2024, la journée d'hier a été difficile pour nos sportifs. Nos représentants sont éliminés en boxe et en natation sans mettre nage libre homme. Il en est de même dans les tournois de football avec l'éviction au premier tour de notre équipe nationale olympique. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Ari Dumatina. Jeux Olympiques Paris 2024, fin de course pour notre sélection olympique dans le tournoi de football. Mal embarqué dans le groupe D après deux sorties, un point, l'équipe nationale U23 se devait impérativement de gagner hier contre le Paraguay lors de la troisième journée des matchs de poule pour espérer se qualifier. Mais hélas, les aigles espoirs vont s'incliner devant leur adversaire du jour 1-0. Une défaite qui est synonyme d'élimination pour le Mali, qui participait pour la deuxième fois de son histoire dans le tournoi de football au JO après Athènes 2004, où cette génération avait au moins atteint les quart de finale. Dans l'autre match du groupe du Mali, le Japon a battu 1-0 Israël, réalisant du coup le carton plein. Trois matchs, trois victoires, neuf points. Ainsi, les qualifiés de groupe D pour les quart de finale sont le Japon et le Paraguay. Comme affiche des quart de finale, il y aura Japon-Espagne, l'Egypte jouera contre le Paraguay, le Maroc sera face aux Etats-Unis et la France affrontera l'Argentine. Toujours hier aux Jeux Olympiques Paris 2024, notre représentante en boxe, Fatou Marine Kamara, a été éliminée dès la 16e finale dans la catégorie de moins de 57 kg. Même sort en natation pour Alexien Kouman en 100 mètres nage libre. Il reste trois athlètes maliens qui n'ont pas encore compétit. Le 3 août, la nageuse Aïssata Diabate compétira dans les 50 mètres nage libre et en athlétisme, Fauré Sissoko se produira dans les 100 mètres. Puis le 9 août, le taekwondoïne Ismail Koulibaly entrera en lice dans la catégorie de moins de 80 kg. A quelques semaines du démarrage des compétitions Inter-Club, nos deux représentants sur la scène continentale, le Joliba Athletic Club qui jouera le tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Red Tsar de la République centrafricaine et le Stade Malin de Bamako qui évoluera en Coupe de la Confédération, se préparent activement en vue de la nouvelle saison. Ce mercredi à Kabbalah, les Rouges de Bamako jouiront en amicale contre l'équipe nationale junior entraînée par Soumaïla Koulibaly. Déjà lundi, les Aiglons avaient été battus en amicale 2-0 par les Blancs de Bamako. Le Stade Malin de Bamako et le Joliba Athletic Club, toujours dans le cadre de la préparation, participeront du 3 au 7 août prochain en Guinée à Cancan à la troisième édition de la West African Champions Club. Un tournoi amical qui regroupera le Stade Malin et le Joliba Athletic Club, ainsi que Milo FC et Kamsar, les deux représentants guiniens cette saison en compétition africaine des clubs. Chronique de l'environnement L'agriculture soucieuse de l'environnement, ainsi peut-on qualifier l'agroforesterie, un domaine porteur de solutions innovantes permettant de concilier l'agriculture et préservation de l'environnement. Des avancées notoires ont en effet déjà fait jour grâce à l'agroforesterie. Les précisions dans la chronique d'environnement, une réalisation des Agribou Koulibaly en rediffusion. L'agroforesterie est une pratique qui consiste à intégrer des arbres dans leurs systèmes agricoles, que ce soit pour des raisons environnementales, économiques ou sociales. Soumana Fofana, coordinateur du programme AGCC phase 2. L'agroforesterie se permet, comme on le dit, l'association des arbres. Ça peut être la régénération naturelle assistée qui est conduite sur l'exploitation agricole. Ça peut être des semis, ça peut être des plantations. Du coup, il s'agit vraiment d'associer les cultures. En tout cas, il s'agit des cultures sèches et puis l'arôme nord-champètre. Mambi Fofana, expert en agroforesterie. L'agroforesterie émane des questions de développement et surtout de dégradation généralisée des terres. En fait, nous savons que les Nations Unies ont adopté les objectifs de développement durable et aussi la décennie de la neutralité, de la dégradation des terres pour la période 2021-2030. En fait, il s'agit pour l'Assemblée générale des Nations Unies de faire en sorte que les espaces dégradés puissent être restaurés. Et l'agroforesterie contribue beaucoup à ses objectifs mondiaux de restauration des écosystèmes dégradés. L'agroforesterie offre une multitude d'avantages. Mambi Fofana, expert en agroforesterie. L'agroforesterie en tant que pratique ancestrale, mais en perte de vitesse, permet effectivement de répondre de façon judicieuse à la dégradation des terres. En fait, il s'agit d'un concept et d'une pratique de l'aménagement et de la gestion concertée des terroirs villageois. Ce qui implique notamment la participation de tous et de toutes, et plus principalement des producteurs agricoles. Étant donné que 80% de la population du Mali vit de l'agriculture, nous estimons que ce secteur constitue la base de l'économie. Et heureusement qu'il reste seul un important potentiel pour accélérer la croissance économique verte du pays. Malheureusement, l'accroissement de la production agricole se fait au Mali, présentement à travers l'extension des superficies cultivables ou cultivées et au détriment du développement durable et des ressources naturelles, notamment forestières et personnelles. Soumana Fofana, coordinateur du programme AGCC phase 2. L'agroforesterie permet d'améliorer effectivement la couverture forestière nationale parce qu'on peut, au-delà des plantations traditionnelles que nous réalisons, effectivement promouvoir et faire la mise à l'échelle de l'agroforesterie, notamment les plantations sans peut-être l'RNA, qui permet du coup d'améliorer la couverture forestière nationale puisque nous avons l'ambition d'améliorer cette couverture forestière dans l'optique de jouer notre partition dans le processus de lutte contre le changement climatique. Dans la mise en œuvre de leurs activités, les agriculteurs et les entreprises forestières sont confrontés à plusieurs difficultés. Mambi Fofana, expert en agroforesterie. L'agroforesterie permet effectivement d'inverser cette tendance car il s'agit d'un système intégré qui permet d'atténuer ou de lever plusieurs contraintes telles que l'érosion des sols et de la biodiversité, le bas niveau de fertilité des sols, le manque de bois, énergie, de fourrage, la faiblesse de revenus agricoles et la pauvre rationalisation de l'emploi de la main-d'œuvre agricole. Elle permet en outre d'atténuer les risques liés à la chesseresse et aux pluies irrégulaires au Mali. Elle produit aussi d'enrées plus élevées en comparaison avec le système actuel de monoculture céréalière. Il faut rappeler que l'agroforesterie offre des opportunités économiques aux agriculteurs en diversifiant leurs sources de revenus. Merci Agibou Koulibaly. C'est la fin de cette édition. Une présentation de Teneba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré et Mamadou Sisoko, mise en ligne par Mohamed Koulibaly, réalisation Aram Megha. Merci à vous de nous avoir suivis. Coordination bien entendu, Ousmane Daou. Merci à vous de nous avoir écoutés.